Salut Youtube, on se retrouve pour un nouvel avis lecture très musical avec Bluebird de Tristan Cohegel. J'ai décidé de vous présenter ce livre dans le cadre du off de Booktube et la Bloco en livre. Alors, resituons les choses. Cette année a eu lieu la 3ème édition de la fête Partir en livre qui promeut la littérature jeunesse à travers toute la France. En parallèle, vous avez eu sa version web avec Booktube et la Bloco en livre. Et pour la première fois durant le mois d'août, tous les jours, un blogueur ou un booktuber vous présente un livre, un auteur, une maison d'édition, en lien évidemment avec la littérature jeunesse. C'est ça le off de Booktube et la Bloco en livre. Passons à Bluebird. Elwin est fils d'immigré et de contremaître irlandais. Minnie, elle, est la fille d'un songster, donc d'un chanteur itinérant noir. Tous les deux se rencontrent dans une plantation gérée par la famille du garçon et tombent amoureux. Donc, sauf qu'à 13 ans, tomber amoureux quand on parle de clouclusclant et d'esclavage, surtout quand on est noir et quand on est blanc, eh bien c'est compliqué. Mais cette rencontre va finalement incroyablement changer leur destin et celui de leur entourage. Il faut savoir que dans Bluebird, tout le contexte historique et musical, donc tout ce qui forme la base du livre est vrai. Il y a de nombreuses références à une multitude de choses, mais c'est surtout le personnage de Minnie qui est très fortement inspiré de la grande, de l'immense chanteuse de blues Memphis Minnie, que je vous présente immédiatement en son et en image. Memphis Minnie est complètement tombée dans l'oubli, mais pourtant c'est l'une des plus importantes artistes de l'histoire du blues. Elle va interpréter des chansons qui sont aujourd'hui des standards du blues, comme Bubble Bee, mais surtout elle fut aussi l'une des premières artistes à jouer de la guitare électrique. Et c'est assez rare à l'époque pour le souligner. En plus d'être extrêmement indépendante dans ses choix, c'est une artiste qui a été reconnue par ses pairs masculins. Bluebird est donc une histoire totalement empreinte de blues, cette musique qui s'est nourrie de l'histoire et de son contexte socio-culturel. Le reste du livre n'est que fiction, mais vraiment, quelle fiction ! L'histoire de Bluebird est racontée par trois personnages. Donc on va avoir Minnie et Elwin évidemment, mais aussi Nashoba. Donc Nashoba, c'est un indien qui travaille pour les parents du garçon d'Elwin, qui a finalement lui aussi un passé qui est compliqué et difficile. J'ai beaucoup aimé ce procédé car dans ce livre, il permet vraiment d'avoir un point de vue différent. Par exemple, la première fois que Nashoba prend la parole, c'est une sorte de grosse claque parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce personnage va raconter. Donc du coup, le fait de zapper de personnage en personnage, ça offre évidemment beaucoup de rebondissements et ça nous permet à nous lecteurs d'avoir une vue d'ensemble, vraiment pour comprendre au mieux ce qui se passe dans Bluebird. Car Bluebird aborde plusieurs sujets, plusieurs destins, mais surtout plusieurs histoires d'amour. Vous l'avez compris, il y a celle évidemment de Minnie et Elwin, mais détrompez-vous, voilà. Ce n'est pas la principale et surtout, ce n'est pas la plus belle de ce livre. Pour moi, la plus belle, c'est celle de Minnie et de son père. L'amour d'une fille pour son père et d'un père pour sa fille, cette histoire, elle est vraiment très très belle. Voilà, c'est l'amour entre eux, mais c'est aussi l'amour qu'ils ont pour la musique, pour le blues et pour tout ce que cette musique signifie. Quand tu joues le blues Minnie, c'est comme si tu riais et tu pleurais en même temps. Le blues, c'est comme un tout petit nuage dans un ciel d'après-midi. Un petit nuage tout fin, tout blanc, mais qui te serre le ventre sans que tu saches trop pourquoi. Tu comprends ? Mais le blues, c'est aussi comme une éclaircie qui traverse un orage ou comme une cerise juteuse sur un gâteau trop sec. Ça, ça peut te faire rire aux éclats quand tu devrais tomber les genoux dans la boue. J'ai vraiment ressenti l'amour de l'auteur de Tristian Cohegel pour cette musique pour le blues. C'est comme si chaque page regorgeait d'une intensité musicale de dingue, comme si le chant des esclaves, le son des guitares ou la voix des personnages nous accompagnaient page après page et mot après mot. Moi qui adore les romans qui dégagent une ambiance, je vous jure que celle de Bluebird est juste incroyable. Mais derrière cette cascade de beaux sentiments avec toutes ces histoires d'amour, n'oublions pas que nous sommes dans la chaleur du sud du Mississippi et que surtout nous sommes dans les années 40. Donc s'il y avait du blues, il y avait aussi de la ségrégation, il y avait aussi le Ku Klux Klan, le racisme, les plantations et l'esclavage. Cependant, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire Bluebird. L'écriture de Tristian Cohegel est magnifique, elle est bourrée d'émotions. Vous avez des phrases qui sont tellement percutantes, c'est juste, vous les lisez, waouh quoi ! Les personnages eux aussi, ils sont incroyables, drôles, forts, attachants. Mais à côté, vous avez aussi des personnages qui sont juste tellement cruels et répugnants. Vous allez les aimer, mais vous allez aussi en détester certains d'une façon assez incroyable. Comme je vous le disais, Tristian Cohegel aborde des sujets graves, donc le Ku Klux Klan, le racisme, la ségrégation, sans pour autant nous agresser par leur violence. Il va y avoir des scènes dures, très 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 dures, mais qui sont obligatoires vu le contexte historique. Mais voilà, l'auteur a préféré, avec Bluebird, nous offrir un roman optimiste. Donc, ouais, je vais quand même le dire. C'est peut-être un peu trop optimiste pour moi. J'ai eu par moments du mal à me dire que telle situation ou telle situation pouvait être possible, particulièrement pour tout ce qui va se passer dans la plantation. Après, voilà, j'ai été transportée, j'ai été portée par l'histoire. Et du coup, j'ai vraiment zappé tout ce côté un peu trop bisounours et non crédible. Et puis, j'ai refermé Bluebird avec un gros sourire sur le visage. Et je me dis que oui, finalement, c'est pas plus mal. Oui, voilà, j'ai été complètement captivée par cette histoire. Et en plus, gros 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 plus, vous avez une playlist musicale sur Deezer qui a été prévue par l'auteur. Donc, c'est un mélange de titres de blues et de jazz que vous pouvez retrouver au fur et à mesure du bouquin. Donc, vous pouvez l'écouter aussi bien avant, après. Mais moi, je vous le conseille évidemment pendant votre lecture pour être en immersion totale. Parce qu'avec Bluebird, on voyage et on rêve grâce à une magnifique histoire qui se lit très 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 bien. L'écriture de Tristian Cohegel, elle est assez orale, ce qui va rendre son roman abordable à tous les âges. Aussi bien à sa cible de base young adulte, donc adolescent, jeune adulte, qu'à un public totalement adulte. Je ne peux donc que vous recommander de découvrir ce joli petit coup de cœur plein d'optimisme. Je marchais sur les terres silencieuses de la plantation, le nez vers le ciel, et chaque étoile qui brillait me rappelait les paillettes que je rêvais de voir sur ma robe quand je serai sur scène. Je me suis mise à danser, seule, au bord des champs, à tourner sur moi-même, jusqu'à en avoir le vertige, jusqu'à ce que les étoiles au-dessus de ma tête, emportées par ma ronde, se transforment en comète. Voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir Bluebird. En attendant de se retrouver pour de nouvelles vidéos, moi je vous donne rendez-vous demain sur le blog d'Assy au livre pour la suite du off. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada